Marc, chapitre 4 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit, sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il se met, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leur péché ne soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres ? Le semeur sème la parole. Certains sont le long du chemin où la parole est semée. Dès qu'ils l'ont entendue, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, d'autres reçoivent la semence dans un sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie, et s'ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils sont les hommes d'un moment et, dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. D'autres encore reçoivent la semence parmi les ronces. Ils entendent la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur des richesses et les passions en tout genre pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres enfin reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'accueil et porte du fruit, avec un rapport de trente, soixante ou cent pour un. Il leur dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur son support ? » Il n'y a en effet rien de caché qui ne doivent être mis en lumière, rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, « Prêtez bien attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servis et on y ajoutera pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on enlèvera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi, et, dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans paraboles, mais en privé il expliquait tout à ses disciples. Ce jour-là, le soir venu, menaça le vent et dit à la mère, « Silence ! Tais-toi ! » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. Marc, chapitre 5 Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas ! » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur ! » Il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, » répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le suppliaient, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux ! » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ deux mille porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillés et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue, du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ces vêtements, je serai guéri. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ? » » Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ? » Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? » « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit, « Talitakoumi » ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait douze ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Marc, chapitre 6 « De Josès, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? » Et ils représentaient un obstacle pour eux. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa famille. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en posant les mains sur eux. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages des environs en enseignant. Alors il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre deux chemises. Puis il leur dit, « Si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Je vous le dis en vérité, le jour du jugement, Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement que cette ville-là. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, « Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » Et d'autres disaient, « C'est un prophète comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait, « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui. Il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qui l'avait épousée, car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je ? » Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais, à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, ils vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allaient et venaient et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent et de toutes les villes on a couru à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Faut-il aller acheter des pains pour deux cents pièces d'argent et leur donner à manger ? » Il leur dit « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent « Cinq et deux poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribue à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaida pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés car ils n'avaient pas compris le miracle des pins parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à porter les malades sur des brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. zouden et s'ils